Salut à toutes et à tous, c'est SkyMew, aujourd'hui je suis sur la map pour la douche à XP, NBN295 l'avait demandé en commentaire, et ben voilà. Donc alors je vais commencer, ceci est purement décoratif, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, voilà c'est tout bête, un fil de la redstone au dessus, ce qui permet d'éclairer. Ici, je casse ceci, vous verrez en fin de vidéo, bon ça c'était pas obligé, ça c'était vraiment pas obligé. Touche à XP, parfait, je reprends, donc vous appuyez sur le bouton, le courant passe par ce fil, éteint les deux torches, qui va donc contracter ce piston, détendre celui-là, cette énergie-là, cette torche va donc alimenter ce fil, puis ce repeater, qui va pouvoir donc, le courant va donc pouvoir passer dans ce bloc, puis sortir par ça, dans ce sens-là, nous continuons, notre superbe chemin, donc ce qui va allumer tout ce fil, donc inverser le courant de cette torche, qui va donc l'éteindre, celle-ci donc clignote une fois sur deux, donc s'allume, s'éteint, comme celle-ci est allumée, ceci ne fonctionne pas, c'est END, ça et ça doivent fonctionner pour que ça fonctionne, donc vous voyez, ça clignote, donc si celle-ci est éteinte et que celle-ci s'allume, s'éteint une fois sur deux, donc celle-ci va s'éteindre une fois sur deux, pour l'instant elle est éteinte, s'allumée une fois sur deux, donc ceci, ensuite ça, j'ai mis les repeater, pour alimenter les dispensers, les dispensers placés à ce cran-ci, pour vous, je vais vous montrer, et j'ai enfermé le système, parce que, en multi, j'avais déjà essayé de faire, c'est en multi que, enfin non, je crois que c'est en solo, oui, c'est parce que je voulais faire un test, que j'ai trouvé ce système, oula, j'ai eu peur, et du coup j'ai essayé de le reproduire en multi, pour un générateur de cobble, malheureusement, le système faisait que se casser, donc voilà, je vous montre, ici vous avez, avec le premier, celui que j'ai utilisé, ceci, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne, ça fonctionne, mais lentement, vous voyez, sans que de ne pas ça marche, sauf que c'est très lent, vous voyez, bref, si vous voyez, ça fonctionne, fonctionne toujours, fonctionne toujours, enfin non, si, ah non, fonctionne plus, fonctionne plus, bah tout à l'heure c'est bizarre, ah oui, parce que, j'ai fait des tests avant, ça fonctionnait, et là, malheureusement, il se passe quelque chose, oups, je viens de détraquer mon système, je viens de couper, j'ai plus d'énergie, vous faites tout simplement ceci, parfait, et voilà, votre système refonctionne, avec un petit levier, et c'est reparti pour un tour, bien sûr, ne faites pas ceci, bon, du coup, il va falloir que, oui, si vous avez arrivé à voir ceci, ceci, d'attendre que ça s'éteigne, vous remettez le levier, hop, et c'est reparti pour un tour, les enfants, bon, ça c'est pratique, parce qu'il n'y a pas ce problème, voilà, vous voyez, à mon décomblement bête, vous pouvez quasiment jamais avoir ceci, alors vous voyez, j'ai mis des redstone lampes, c'est pas obligé, les redstone lampes sont, pour vous montrer, le clignotement des torches, vous voyez, c'est sans limite, ça fonctionne tout le temps, bon, à part dans ce cas-là, où ça avait bugué sur le serveur, voilà, voilà donc, oui, en fait, cette petite machine système, en réalité, ça permet de... Oh, mais c'est... C'est pide ! Parfait. Donc, en fait, cette petite machine permet de transformer un bouton en levier, vous allez voir, j'appuie sur le bouton, ça fonctionne, vous voyez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, regardez, le piston a changé, celui-là est décontracté, et là, vous voyez, celui-là est contracté, il est contracté, et après, il se décontracte. Il faut que celui d'à gauche soit contracté pour que ça fonctionne. Donc voilà, NBN295, tu as ton système, tu as ton tuto, j'espère que ça te plaît, moi, perso, je suis content de l'avoir fait, de l'avoir tourné, ça me fait toujours plaisir de tourner une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre dans les favoris, n'hésitez pas à... Parlez-nous, surtout. Voilà, c'était SkyMew, si jamais vous avez d'autres problèmes avec des petits systèmes, bon, ça, c'était pas non plus des mesures, c'était peut-être pour le pulseur, qu'il avait besoin d'aide, mais bon, ou pour le bouton, je sais pas. Au pire, tu me diras, c'était SkyMew, merci. Sous-titrage ST' 501